Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Blog Photo Lumix. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un objectif que j'aime beaucoup, il s'agit du Sigma 35mm f1.4 des GDN Art. Rien que ça. Cet objectif est compatible en monture FE avec les appareils photo hybrides Sony et en monture L avec les appareils photo hybrides Lumix Sigma et Leica. Je précise, chez Lumix, c'est donc avec les appareils photo hybrides Lumix S et non pas les G, GH et GX qui sont en micro 4 tiers. Cet objectif, c'est une focale fixe, ça veut dire qu'on ne va pouvoir ni zoomer ni dézoomer, le champ de vision est toujours le même et c'est donc au photographe de se déplacer pour pouvoir moduler son cadrage. Pour autant, vous allez voir que ça a beau être une focale fixe, c'est un objectif qui est assez polyvalent. Personnellement, je l'ai acheté pour pouvoir faire de la photographie de portraits, notamment de famille en appartement, donc en intérieur, mais il me sert aussi pour la photo de portraits lifestyle en extérieur, on peut s'en servir et c'est mon cas pour le paysage, la photo de rue ou encore la basse lumière et même le culinaire. C'est donc une focale fixe que j'appelle polyvalente. Mais surtout, c'est un objectif qui permet de photographier avec une superbe qualité d'image et un flou d'arrière-plan très marqué. Et donc, c'est tout ça que je vais vous présenter tout au long de ce retour d'expérience terrain. Mais avant, je vais commencer par la prise en main et vous présenter un petit peu la construction de cet objectif. Niveau gabarit, vous pourrez le constater vous-même, on n'est pas sur quelque chose de léger, il fait 645 grammes donc c'est un bon morceau. En comparaison, le Sigma 35 mm f2 dGDN Contemporary, il fait 300 grammes mais en même temps il ouvre qu'à f2. Et il y a aussi un Sigma 35 mm f1.2 dGDN Art qui lui donc ouvre à f1.2 mais fait 1090 grammes. Donc personnellement, je trouve que le 35 mm f1.4, c'est le bon compromis entre profondeur de champ et gabarit. Fixé sur un Lumix S5, on est sur 1200 grammes, donc un petit kilo 2. C'est sûr que si vous aimez la compacité, c'est pas forcément le choix vers lequel vous allez vous tourner. Personnellement, je dis toujours, je préfère la qualité à la compacité et comme j'aime beaucoup les flous d'arrière-plan marqués, je préfère avoir du f1.4. Je dois dire que j'ai quand même randonné régulièrement avec et ça m'a pas posé de difficultés. Je l'ai eu aussi bien autour du cou que dans le sac photo et je peux pas dire que ça m'a alourdi énormément. Au contraire, ça permet même d'être on va dire visible et donc quand j'ai fait certaines visites, on m'a plus facilement laissé la place pour photographier par rapport aux autres fois où j'ai pu avoir des boîtiers plus légers et des objectifs plus discrets où là par contre, on me passait devant allègrement. Là, avec ce genre de boîtier d'objectifs, on vous laisse la place et vous pouvez presque photographier tranquillement. Tout le monde attend derrière vous. plaisanterie mise à part, ce Sigma 35mm f1.4 DGDN Art, je le fixe donc soit sur un Lumix S5, soit sur un Lumix S1 au quotidien. Et cet objectif, je trouve qu'il fait prendre tout son sens à la poignée très creusée des Lumix S parce qu'on va avoir une prise tout à fait équilibrée et une ergonomie parfaite. Donc pour une prise de photo dans les meilleures conditions, je trouve que ça permet une véritable assise et un vrai équilibre qui limite les photos floues dues au mouvement du photographe. Alors oui, niveau style, ce n'est pas l'objectif le plus clinquant. En tout cas, personnellement, je ne trouve pas que ce soit forcément l'objectif le plus esthétique. Par contre, je dois dire qu'on a une ergonomie qui est efficace et les boutons et les bagues sont parfaitement placées. Et justement, les boutons et les bagues, c'est ce que je vais vous évoquer maintenant. Côté boutons, cet objectif, il est donc doté d'un commutateur AF-MF pour pouvoir alterner entre mise au point automatique et mise au classique. En dessous, on trouve un bouton AFL qui permet de paramétrer un raccourci. C'est intéressant si vous n'avez pas assez de raccourci sur votre boîtier et que vous avez besoin donc d'un raccourci supplémentaire. Tout à droite, on a un bouton qui va permettre de verrouiller ou de déverrouiller la bague d'ouverture. Donc là, je peux la tourner. Au contraire, je verrouille, je ne peux plus la tourner. Personnellement, la bague d'ouverture, elle est toujours verrouillée parce que je préfère faire mes réglages directement via la molette du boîtier. Et puis comme ça, ça évite que la bague d'ouverture, elle tourne dans le sac et que je me retrouve avec les mauvais réglages quand je prends une prise de photo assez rapidement. Tout à gauche, en bas, on a aussi un bouton clic OFF-ON. Donc ça permet de choisir si la bague d'ouverture fait du bruit quand on la tourne ou non. Donc là, elle ne fait pas de bruit puisque je suis sur OFF. Et donc je passe sur ON. Et là, j'entends le cran lorsque je tourne ma bague d'ouverture. En général, en vidéo, on préfère enlever le son de la bague d'ouverture pour éviter que ça s'entende une fois qu'on fait le montage à l'image. Et au contraire, en photo, c'est vrai que quand on est au viseur, c'est agréable d'entendre l'écran parce que ça permet de se repérer à l'oreille et donc d'effectuer ces réglages de manière plus instinctive. On a donc une bague d'ouverture qui est tout à fait fluide et qui tourne très bien. Et de la même manière, la bague de mise au point manuelle est tout à fait fluide et tourne également très bien. On a une qualité de construction qui est optimale et j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme on en a l'habitude avec Sigma. Toujours sur la qualité de construction, c'est un objectif qui est résistant à la poussière et à l'humidité. Quand on le fixe avec un Lumix S, ça permet d'avoir une étanchéité optimale puisque boîtier et objectif sont tropicalisés. Si comme moi, vous aimez randonner en montagne par tous les temps, c'est forcément une sécurité supplémentaire puisque l'ensemble du matériel est tropicalisé. En parlant de protection justement, c'est un objectif qui a une taille de filtre de 67 mm et donc moi qui aime toujours fixer un filtre protecteur sur mes optiques, ça m'a permis de mutualiser le filtre que j'avais déjà pour mes autres objectifs Lumix S. Pour finir sur la qualité de construction, c'est un objectif qui est fourni avec un pare-soleil ainsi qu'une housse de protection rembourrée, ce qui permet de transporter en toute sécurité son matériel. Enfin, pour terminer sur la partie prise en main, je vais vous apporter quelques petites précisions sur la partie compatibilité. En début de vidéo, je vous ai expliqué que cet objectif est compatible en monture FE avec les appareils photo hybrides Sony et en monture L avec les appareils photo hybrides Lumix S, Sigma et les IK. Je tiens à préciser que pour l'une et l'autre monture, vous n'avez pas besoin de fixer une bague d'adaptation pour pouvoir fixer l'objectif sur votre appareil photo. Vous voyez ici, on est vraiment sans bague d'adaptation. Ensuite, deuxième point sur lequel je voulais vous apporter des précisions, cet objectif est tout à fait compatible avec l'autofocus. Donc ma mise au point automatique fonctionne quand je fixe un Sigma 35mm f1.4 DGDN Art avec un Lumix S et tous les boîtiers dont je vous ai parlé, donc Sony Alpha, Sigma FP et les IK compatibles en monture L et les Lumix S évidemment. Donc ici, vous avez la mise au point qui est tout à fait opérante en automatique et je dois dire que cette mise au point automatique, elle fonctionne sans problème. D'ailleurs, pour preuve, j'ai photographié avec cet objectif Benoît en roller sans que jamais cela ne me pose de difficultés. Pour conclure sur la partie prise en main, je dois dire que c'est un objectif avec une véritable qualité de construction. On a un objectif qui est donc tropicalisé, ce qui permet de l'emmener un petit peu sur tous les terrains. Et donc ça tombe bien parce que justement maintenant, je vais vous faire mon retour d'expérience photo et vous allez voir que je l'ai emmené un petit peu partout. Cette focale fixe, je dis qu'elle est polyvalente parce qu'on va pouvoir l'utiliser dans un nombre important de pratiques photo. Portrait, photo de rue, astro, photo culinaire, etc, etc. Pourtant, c'est une focale fixe et on ne peut pas zoomer, on ne peut pas dézoomer, mais on a un champ de vision assez large qui est assez intéressant. En plus, c'est là tout l'intérêt cet objectif par rapport à d'autres, c'est qu'on a une très grande ouverture de f1.4, ce qui est très intéressant pour la basse lumière et surtout le bokeh. On a aussi une superbe netteté et une très belle qualité d'image. C'est ce qui explique que cet objectif, je le fixe autant au quotidien et même s'il peut paraître un petit peu lourd, je l'emmène aussi en vacances avec moi. De prime abord, cet objectif, je l'ai donc acheté pour mes photos de famille à l'appartement parce que dans bien des cas, je manque de recul et donc il me fallait un 35 mm pour pouvoir effectuer mes photos dans de bonnes conditions. Mais bien sûr, sur ce retour d'expérience terrain, je ne vais pas vous montrer mes photos de famille, en tout cas pas celles à l'appartement qui n'ont pas trop d'intérêt, si ce n'est d'être importante. Pour moi, c'est plutôt un autre style de portrait que je vais vous présenter, c'est des portraits lifestyle. Ce que j'appelle un portrait lifestyle, c'est un portrait qui laisse de la place au contexte. C'est un portrait avec un plan large. Pourquoi dans ce genre de portrait, on va pouvoir voir la personne ou les personnes qui sont photographiées dans le contexte où elles se trouvent ? C'est un type de portrait que j'aime beaucoup faire en vacances parce qu'en général, en vacances, on visite des beaux endroits et donc ça laisse toute la place au lieu visité de pouvoir le montrer. L'autre avantage de cette focale, c'est la liberté de mouvement du photographe et donc des photographiers. Si je prends l'exemple de la séance photo que j'ai faite pour ma cousine, son mari avec leur enfant de 3 ans, j'ai choisi de les photographier au 35 mm. Parce que en plus de les montrer dans le contexte des montagnes, ça m'a permis aussi de les laisser libres tous les trois de se balader comme il le souhaitait. Avec un enfant, ça permet d'éviter de le contraindre à poser, ce qui en général apporte toujours la même réponse non avec une grimace. Là, il a pu courir partout comme il le souhaitait et donc ça a permis d'avoir une ambiance très détendue et que lui se prête au jeu d'être photographié. Pour les parents, ça a évité une source de stress puisqu'ils n'ont pas eu à gérer les noms de leur enfant. Il a été libre, ils ont été libres et donc tout le monde a pu être, on va dire, naturel et ce qui a permis de bien plus jolies photos. L'autre avantage du 35 mm, c'est que pour avoir des plans larges, je n'ai pas besoin de m'éloigner. À chaque instant, quand je l'ai photographié, j'étais à portée de voix. Ça a permis d'échanger, de communiquer tout au long de la séance photo. Forcément, en famille, ça a permis d'avoir une bonne entente et d'être détendue. Mais en plus, avec le petit enfant, ça m'a permis de jouer tout au long de la séance photo avec lui. Au début, pour m'assurer d'avoir des clichés spontanés, c'est moi qui étais, on va dire, force de proposition dans les jeux. Et comme ça lui a beaucoup plu, par la suite, c'est lui qui a été force de proposition dans les jeux. Et donc, on a eu un échange hyper, on va dire, positif qui nous a permis de prendre des photos très spontanées. Et lui, à aucun moment, il n'a senti que j'étais en train de le photographier, de l'obliger à quelque chose. Il s'est amusé pendant deux heures, ce qui a permis d'avoir des photos hyper spontanées. L'autre point important pour moi dans cette communication, c'est quand je photographie Benoît en gym. Parce que dans ces moments-là, je me dois d'être efficace. Je ne peux pas lui dire, attends, j'ai raté ou je n'ai pas eu le temps de déclencher au bon moment. Or, pour photographier dans de bonnes conditions un mouvement gymnique, je me dois d'avoir la photo prise au bon moment. Et même si je fais en rafale mes photos, si je n'ai pas déclenché à temps, ça se verra dans mes photos qui ne seront pas dans le bon tempo. C'est donc très important que je puisse communiquer avec Benoît. Et donc, si par exemple, j'étais au 85 mm, je serais beaucoup trop loin pour pouvoir visuellement et même oralement valider que c'est le bon moment pour déclencher. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que le 35 mm permet une communication entre le photographe et le ou les photographier, que je trouve, on va dire, primordial. Parce que ça permet d'échanger et un photographe fermé, eh bien, on va dire que ça ne permet pas d'avoir des photos spontanées. Là, voilà, que ce soit pour photographier Benoît en gym, en roller ou pour les photos de famille, eh bien, ça permet de continuer à rigoler ensemble et on en oublierait presque que la personne qui photographie, eh bien, à l'appareil devant elle. On l'a oublié, on était ensemble et on a complètement oublié le matériel qui était entre nous. Donc forcément, ça permet des photos plus spontanées ou réussies quand on prend l'exemple du sport. Un 35 mm, ça permet aussi d'alterner très facilement les cadrages. Je m'explique, une focale fixe, c'est au photographe de se déplacer. Oui, mais avec certaines focales fixes, quand on a des focales trop longues, eh bien, quand on veut se déplacer, il faut faire énormément de pas pour pouvoir alterner un plan serré et un plan large. Là, avec le 35 mm, en quelque part, on passe du plan serré au plan large, du plan paysage au plan portrait. Et donc, très rapidement, une même séance photo, on va pouvoir en faire une série assez conséquente, avec des cadrages différents, des plans différents, ce qui permet d'avoir une quantité de photos importante en peu de temps. Mais vous allez me dire, Nadia, n'importe quel 35 mm permet de faire ça. Donc pourquoi avoir choisi le Sigma 35 mm f1.4 des GDN Art pour mes photos ? Ce qui m'a fait choisir cet objectif plutôt qu'un autre, c'est sa grande ouverture de f1.4. À quoi ça sert, une si grande ouverture ? Eh bien, ça permet d'avoir un flou d'arrière-plan très marqué. Et moi, le bokeh, vous savez, j'adore ça. Concrètement, pour des portraits, ça permet d'avoir le flou d'arrière-plan marqué, et donc d'isoler le sujet qu'on photographie, ce qui permet de le sublimer. Si on prend la séance photo qu'on a fait en famille pour l'Euro 2020, eh bien, ça m'a permis d'avoir des portraits avec un bokeh très marqué, comme j'aime. Avec deux femmes de foot à la maison, je me suis dit qu'une séance photo autour de l'Euro 2020 était une bonne idée. Bon, les résultats après m'ont un petit peu fait mentir, mais bon, c'est une autre histoire. Et donc, pour cette séance photo en famille, eh bien, c'est le 35mm f1.4 que j'ai choisi, parce que j'ai voulu exploiter le flou d'arrière-plan qui m'a permis de mettre en avant mon mari, et même moi après. Comme je l'espérais, côté flou d'arrière-plan, cet objectif me comble parfaitement. En termes de netteté aussi, si comme moi vous êtes exigeant et que vous voulez un beau piqué, eh bien ici, cet objectif pourra vous plaire. En effet, le sujet est parfaitement détaché, ce qui donne évidemment beaucoup plus de force à vos clichés. Vous l'aurez constaté, c'est un objectif qui permet une très belle qualité d'image en plus du bokeh et de la netteté. Je dois dire que j'y suis tellement habituée depuis quelques mois que j'aurais presque oublié de vous en parler. Au-delà de la photo de portrait, c'est aussi un objectif que j'utilisais pour la photo culinaire. En vacances, c'est toujours l'occasion de manger des bons plats. Et avec ce 35mm dans son sac, eh bien ça permet de faire aussi de très belles photos, des bons plats qu'on aura dégustés. En vacances, aussi, très souvent, eh bien on a des beaux paysages à photographier. Et ce 35mm, eh bien il m'a servi régulièrement à les immortaliser. On visite aussi parfois des lieux qui manquent de luminosité. Avec son angle de vue large de 35mm et sa grande ouverture de f1.4, eh bien cet objectif dans votre sac, il est super utile pour ce genre de situation. Par exemple, quand je suis partie à Chamonix, j'ai visité la grotte de glace au pied du Mont-en-Vert. A l'intérieur, il fait évidemment très froid, mais aussi très sombre. Et donc c'est cet objectif que j'avais choisi de fixer pour cette visite. En plus d'avoir éloigné les autres touristes, puisque comme il était imposant, tout le monde me laissait passer et me laissait photographier, il m'a aussi permis de photographier à grande ouverture et d'éviter de monter trop haut les ISO. Couplé à la bonne montée en ISO de mon Lumix S5, eh bien avec ce Sigma 35mm f1.4 DGDN Art, je n'ai jamais été gênée pour photographier dans ce lieu sombre. Toujours sur la basse lumière, avec son angle de vue large et sa très grande ouverture, c'est un objectif qu'on peut emmener pour l'astrophoto. D'ailleurs, personnellement, c'est pour ça que je l'avais emmené avec moi à Chamonix et un petit peu plus tard à La Plagne. Cette année, je dois dire que je n'ai pas eu beaucoup de chance, les nuages étaient souvent présents, donc j'ai pu uniquement photographier les étoiles, ce qui est déjà super chouette, mais c'est aussi un objectif qui permet de photographier la voie lactée si vous avez un petit peu plus de chance que moi en point de vue météo. Cette focale fixe, elle permet aussi de pratiquer la photo de rue. Ce n'est pas mon sujet de prédilection, néanmoins, vous pourrez constater que dans les rues de Chamonix, je me suis amusée à essayer cette pratique. Son plan large, je dois dire, il est vraiment très utile, que ce soit pour la photo de rue, mais aussi la photo de paysage. En effet, je vous ai dit, on va pouvoir facilement alterner des plans larges, mais aussi des plans serrés. D'ailleurs, sur ce dernier point, il faut savoir que sa distance minimale de mise au point est le de 24 cm, donc c'est pourquoi je l'utilise, comme je le disais, pour la photo culinaire, et que de la même manière, pour des photos de portrait, on va pouvoir s'approcher de son sujet. Voilà donc un objectif qui permet une grande diversité de pratiques photo. Et en plus, surtout, c'est avec un superbe flou d'arrière-plan, ou une grande ouverture pour la base lumière, une très belle qualité d'image, et une grande netteté. Je dois dire que je le possède depuis sa sortie, et je n'ai encore trouvé aucun défaut. Mais alors, cet objectif que je viens de vous vanter, s'adresse-t-il à vous ? Eh bien déjà, cet objectif, il s'adresse à vous si vous disposez d'un appareil photo hybride Sony en monture FE, ou d'un appareil photo hybride Lumix, Leica ou Sigma en monture L. Sinon, je suis désolée, mais il va falloir patienter un petit peu pour pouvoir l'essayer. Ensuite, il s'adresse à vous si le gabarit ne vous est pas problématique, parce que c'est vrai que c'est un beau morceau, mais en même temps, c'est pour pouvoir avoir une belle profondeur de champ, un flou d'arrière-plan marqué, grâce à sa grande ouverture de f1.4. Donc déjà, si vous aimez les flous d'arrière-plan marqués, cet objectif est pour vous. Cet objectif, il s'adresse à vous si vous recherchez une focale fixe pour le portrait, et plus particulièrement le portrait lifestyle en plan large. C'est aussi un objectif qui peut vous intéresser si vous recherchez quelque chose de polyvalent, qui va vous servir au portrait, mais aussi pour la photo de paysage, ou encore pour la photo d'intérieur en basse-fumière. Bref, une focale fixe à tout faire, comme j'aime le dire, parce que c'est vraiment l'objectif que je décrirais comme ça. Vous pouvez aussi choisir si vous cherchez un objectif pour la photo de paysage, et particulièrement la photo de paysage en basse-fumière, et plus précisément l'astrophoto. C'est aussi un objectif qui permet de faire de la photo de rue, c'est un objectif qui va permettre de faire de la photo culinaire, parce qu'on va pouvoir avoir une distance minimale de mise au point de son sujet assez proche. Bref, voilà, c'est un objectif, comme je dis encore une fois, qui permet d'avoir quasiment toutes les pratiques photos possibles, en tout cas dès l'instant où on veut bien avoir du plan large, ou s'approcher de son sujet. Enfin, le dernier argument qui m'a fait choisir cet objectif, c'est évidemment son prix, parce qu'il coûte dans les 850 euros. Alors oui, c'est un prix conséquent, mais quand on compare avec les autres objectifs à ouverture f1.4 dans les autres marques, on est sur des prix qui sont sans commune mesure. Donc évidemment, ça permet à des amateurs comme moi d'accéder à du matériel professionnel. Pour autant, vous avez sûrement remarqué que la bataille fait rage dans le 35mm, et qu'il y a beaucoup de choix possibles. Tout d'abord, il existe le Sigma 35mm F2 des GDN Contemporary, comme je vous l'ai évoqué en début de vidéo. C'est un objectif, donc ici, qui a la particularité par rapport à celui-ci, d'ouvrir à f2. Je l'ai eu auparavant, avant d'avoir le 35mm F1.4, et je dois dire que son flou d'arrière-plan n'était pas suffisamment marqué à mon goût. C'est une focale fixe qui est intéressante si vous voulez pouvoir partir léger, notamment pour photographier en étant assez discret. A l'inverse, vous avez le 35mm F1.2, donc toujours chez Sigma en DGDN Art. Lui, c'est un gros morceau, il fait 1000 grammes, il vaut dans les 1500 euros. Donc là, on est sur une focale, on va dire, qui me ferait rêver, mais qui est un petit peu hors de portée, que ce soit pour son poids, son prix, même si, par contre, en contrepartie, on a un flou d'arrière-plan bien plus marqué puisqu'il est sur F1.2. On a aussi un 35mm F1.8 chez Lumix, qui vient de sortir, puisqu'on est sur du F1.8, et non du F1.4. Donc moi, comme personnellement, je préfère le F1.4, c'est cet objectif que j'ai choisi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, un commentaire, vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur blog-photo-lumix.com pour plus de contenu, et je vous dis à bientôt !